Vous êtes sur RTL. Deuxième invité d'un tel soir, l'ancienne maîtresse de la Villa Médicis. Bonsoir, Muriel Mayette. Bonsoir. Dimanche, c'est terminé donc officiellement votre mandat de trois ans à la tête de la Villa Médicis, la célèbre académique qui accueille chaque année une promotion d'artiste à Rome. Vous partez le cœur lourd ? Je pars déçue. Déçue parce que les choses se sont passées de façon trop brutale et sans raison. Je pars déçue parce que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce projet qui se passait formidablement bien. Et je suis déçue sur la forme et sur le fond. La forme d'abord, c'est la ministre de la Culture qui vous a appelée ? Oui, j'ai eu un téléphone le 5 septembre pour me dire que mon mandat ne serait pas renouvelé. Généralement, il est renouvelé le mandat de... Il a toujours été renouvelé. Sauf quand Frédéric Mitterrand en est parti pour être ministre. Ah ça c'est différent. C'était différent. Après, personne n'est irremplaçable. Donc un mandat, il a une fin. Mais ce n'était pas la peine de me le dire à la dernière minute, surtout sans argument. Il n'y avait aucun argument dans ce que vous a dit la ministre de la Culture ? Parce que, dans ce qu'on a compris, elle réfléchit, elle a d'ailleurs confié une mission à une nouvelle façon d'organiser les choses à la Villa Médicis. Donc on a l'impression qu'elle a envie de moderniser un peu les choses. Oui, ça on peut le comprendre. On peut comprendre que le gouvernement en place, le ministère de la Culture, a envie d'avoir des projets différents. Ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt juste. Mais il est dommage de déconstruire quelque chose tant que les projets n'ont pas abouti. Or, je ne les connais pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le secrétaire général qui dirige la Villa Médicis. Moi, j'ai accueilli la nouvelle promotion de pensionnaire, mais je ne la suivrai pas. Elle vous a dit quoi, correctement, la ministre ? On n'est pas contente de vous, on a envie de son neuf. Elle vous a dit quoi ? Elle m'a dit que la situation est un peu crispée. Elle avait reçu notamment une lettre d'ancien pensionnaire, mais je n'ai jamais eu accès à cette lettre. Et je dois dire que pour avoir fêté les 350 ans de cette institution, il y a eu 350 ans de critiques de la part des artistes. C'est normal. Mais c'était assez orchestré puisque le lendemain, c'était dans la presse et que j'ai pu lire ces critiques à travers la presse. Tout ça n'est pas très... Donc pas très élégant. Vous aviez eu un contact avec le président de la République. On se souvient qu'il était venu à Rome, notamment pour voir le pape. Vous l'avez rencontré, le président de la République. Vous aviez des prémices ? Non, je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Je le regrette bien. Je l'ai croisé quand il était à Saint-Jean-de-la-Tran, quand il est venu à Rome. Et il m'avait promis qu'il me recevrait, mais je n'ai pas eu l'occasion de lui parler de ce qui se passait à la Villa. Parce que paradoxalement, l'Italie et Rome en tête saluaient le travail que j'y faisais avec toute mon équipe. Pour vous, c'est quoi ? C'est une mise à l'écart politique ? Oui, c'est une cabale. Une cabale ? Après, on peut tout à fait avoir envie d'autres personnalités. Encore une fois, je le comprends. Mais je regrette, comme je l'ai dit, la forme et puis le fond. Parce que le fond, est-ce que c'est la politique culturelle du président que, d'une certaine manière, vous mettez en cause ? Ou en tout cas, sur laquelle vous vous interrogez quand vous dites le fond ? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions qui n'ont pas de direction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de talent, je ne le crois pas. Je pense qu'aussi, c'est important de respecter la personnalité des artistes qui dirigent ces institutions. Moi, je ne suis pas une gestionnaire culturelle. Vous venez, il faut le rappeler, de la comédie française. Vous en avez été son administratrice. C'est 30 ans de ma vie, voilà, comme actrice, comme metteur en scène. Et je l'ai dirigée pendant 8 ans. Et moi, je crois à cette dimension sacrée, à l'accompagnement des artistes. Et surtout, à l'importance incroyable de la culture au milieu de nos villes. Mais comment vous dites ça, Meryl Mayette ? Et quand vous dites qu'il y a plein d'institutions pas dirigées aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a comme un problème au ministère de la Culture aujourd'hui, sous l'ère Macron, une mauvaise gestion, ou en tout cas, un ministère qui n'est pas très tenu ? Il y a une vision qui n'est pas claire. En tout cas, moi, je ne sais pas la lire. Et je trouve qu'il y a un peu de brutalité. La brutalité, elle cache toujours un peu de vacances. Il pourrait y avoir de la brutalité, mais derrière, finalement, une réflexion sur la culture. Vous, ce que je comprends dans ce que vous me dites, c'est que c'est un peu le flou artistique, justement. Mais dans la plupart de ces institutions, aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne l'Académie de France à Rome, je ne le connais pas, ce projet. Et ce projet, je regrette de tout mon cœur que les gens du terrain ne soient pas associés à la réflexion, comme le directeur de la Casa de Velasquez, la directrice de la Villa Kujuyama, et moi-même, n'avons jamais été sollicités pour réfléchir à ce que représente une résidence d'artiste française à l'étranger. Vous l'avez dit, vous n'avez pas vu Emmanuel Macron. Si vous l'aviez en face de vous, ou si vous étiez dans son bureau ce soir, vous lui diriez quoi, en fait ? Au-delà de votre cas personnel, vous lui diriez quoi ? Vous devez mesurer l'importance de cette institution à Rome, en Italie. C'est encore, et plus que jamais, un exemple de grande culture française. Ça permet de faire rayonner notre pays à l'international. Je lui citerai tous les artistes extraordinaires qui sont venus dans la programmation, de Santiago Calatrava, à Jean-Paul Goude, à Erie Desloucs. Mais vous craignez que, grosso modo, il dépasse cette lecture-là parce qu'il y a plus une vision comptable aujourd'hui et que vous craignez que la politique, c'est l'État, ne peut plus financer ce genre d'institution ? Je crains que les querelles de Chapelle n'aient raison, au bout d'un moment, de la multiplicité des réponses qu'offre cette institution. Et qu'à un moment donné, on soit obligé de faire un choix drastique, et c'est bien dommage, ou qu'on la referme. Or, c'est important, si on veut continuer à rayonner, surtout en Europe, alors qu'on peine à la construire, à travers la culture, c'est important de s'appuyer sur une institution comme celle-ci. On se souvient, vous avez été contestée, vous l'avez dit à votre arrivée, et puis il y a eu ces pensionnaires, ex-pensionnaires, qui dénonçaient votre façon d'administrer la villa. Vous, quand vous faites votre bilan, vous dites qu'en trois ans, vous avez fait quoi, Muriel May ? Assez extraordinaire. J'ai augmenté le nombre de pensionnaires en résidence. On a donné une clarté à leur statut, ce qui permet d'éviter toutes les fantasmes autour de la villa Médicis. On a refait une programmation qui marche et qui accueille Rome en français et en italien. Et on a restauré toutes les façades extérieures et tout le hall d'entrée. En trois ans, c'est énorme. C'est quoi la suite pour vous ? Vous avez 54 ans, Muriel ? On l'a dit, de la comédie française. Trois ans là, ça a été François Hollande qui vous a nommé. Vous espérez diriger une institution culturelle ? Là, je vous avoue qu'avec loyauté, je n'ai pas réfléchi à la suite parce que je ne m'attendais pas à partir si vite. Donc, je continuerai sans cesse. Mon métier, je vais revenir à la base. Moi, je suis comédienne, metteur en scène et je crois à l'accompagnement, l'importance de la culture dans nos villes. Donc, je trouverai mille projets. Ma passion, elle, n'est pas entamée. Oui, mais il faut bien que vous ayez une affectation d'une certaine manière. Pas forcément, c'est ce que vous me dites. Vous n'attendez rien, en tout cas, du ministère de la Culture vu la façon dont vous en parlez. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, cours-y vite. Vous allez donc y courir. Ministre de la Culture, ça pourrait vous intéresser ? Ça serait un bon pied de nez, finalement. Culture, ça m'intéresse de toute façon, bien sûr. Et donc, je serai attentive à tous les projets qu'on pourra me proposer. Ministre de la Culture ? Oui, pourquoi pas. Mais le but n'est pas de diriger, d'être au pouvoir. Le but, pour moi, est d'être utile. Et j'y mets tout mon talent et toute ma passion. Merci, Muriel Mayette, d'être venue parler sans langue de bois, comme d'habitude, ici, sur RTL. Merci à vous. Merci. RTL, soir 18h48. Dans un instant, un point météo, avant RTL Monde, avant le journal de 19h. A tout de suite. RTL, soir. — Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021